de service dans la gestante de température qui est l'armée pour le montant de l'indicé avec. Et on va en parler aujourd'hui. Mais en fait, c'est vraiment le fondement de l'entreprise qu'on a déployé du LDL. Mais en fait, on ne peut pas être un compétiteur en haut mot. Pourquoi? Parce que le montant n'est pas un spécialiste de gestante de température dans les LDL. C'est une super belle compagnie et une bonne compagnie. Mais ils font du LDL général. C'est ce qu'ils font. Nous, ce qu'on veut voir, c'est de toujours se spécialiser dans la gestante de température. C'est pas du transport alimentaire dans le LDL, soit du transport en arrière des pharmacies concrètes de plus en plus. Puis ça va jusqu'à nos petits colis. Parce que les services pharmaceutiques ont besoin d'un transport qui, historiquement, passent par des compagnies de colis pour approvisionner six jours par semaine des médicaments à des pharmacies. Vous allez voir, il y a de plus en plus de disciplines d'heures qui arrivent. On en a mis maintenant à dix avec des hub qui sont équipés de rivards, rivards chaudrètes, isolés, d'un bout à l'autre. Ça, c'est pour faire le transport des médicaments à l'arrivée. La condité a fait partie du fondement de l'entreprise et de l'orientation. On l'a même mis dans la nouvelle lumière de l'RDL. Il n'y a plus de courrier, il n'y a plus de transport. Donc, tout l'RDL. Puis, on vient le mettre sur le véhicule en disant qu'on livre au bord de l'église. Fait que ça se voit, j'en reviens, j'ai pris, j'en reviens, 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 j'en reviens. En fait, ce qu'on veut se spécialiser chez l'RDL, c'est de faire les trois grandes offres de services. Ce n'est pas le popular de l'RDL, mais ce qu'on connaît, c'est toujours en reviens, j'en reviens. C'est pour ça qu'on se rend compte ce matin, parce que c'est important que vous soyez au courant de comment ça fonctionne pour que les trois autres le plus simples possible qu'on ait mis en place, de s'assurer qu'il n'y ait pas de gratte. J'en ai parlé dans nos trois heures de service. Dans les trois heures de service, en fait, il y a des normes. On est obligé de respecter. Premièrement, on va parler du pharmaceutique. Le pharmaceutique, il y a une loi qui est en place chez le Santé Canada pour prendre des médicaments. Il y a juste cinq ans passé, la loi est citée, ils l'ont pas changé, ils l'appliquaient différemment. Ils l'appliquaient très tôt. Il y en a un exemple, on a pris le contrat de Family Prix, puis au bout de temps, le transport faisait avec des remords qui appartenaient à la Family Prix. Family Prix avait des remords qui n'avaient pas des ripards qui avaient sur le remords. Ça, c'est très récent, ça fait même pas deux ans qu'on avait un rapport de Family Prix. Aujourd'hui, le Santé Canada met beaucoup plus d'exigences dans l'application de la loi. On le transporte au Jean-Coutu. Le transport en vient, en fait, dans la chaîne de poids au niveau de la logistique. Quand on parle de la chaîne de poids dans l'ambient, il faut être en mesure de démontrer, juste pour donner un exemple, quand on prend des palettes chez Jean-Coutu, la barrière, puis qu'on va les livrer à Gaspard et chez Jean-Coutu, on se fait demander, en fait, un graphique de température. Ça, c'est la loi, évidemment, qu'il faut être en mesure de le pouvoir de Santé-Canada pour la pharmacie, que la chaîne de poids dans l'ambient, dans l'intérieur de l'armôtre, non pas ce qu'il y a à cause, a été respecté du tout début jusqu'à l'avant. Puis ça, on a pris ça pendant le terminale. Si on prend une période à l'arrière, puis on l'amène à Gaspard, on va être en mesure de dire à Santé-Canada, voici la température à l'intérieur de l'armôtre, avec des centres de température, de l'arrière, je fais 50 ans. Ça fait bien pour être capable de dire, voici le temps que la planète est réglé dans l'arbre, 50 ans, la température qui faisait dans l'arbre de l'arbre. Si on prend le doc à l'arbre, à l'arbre, avec un autre dame qui se fait en palettes, pour l'arbre, même chose, pour dire la température de ce transport-là, pour dire la température qui faisait en palettes. Aller jusqu'à la pharmacie. Et ainsi de suite. Ça s'appelle ça, juste que dans le colis, dans le colis qui fait plus de cross-bottes, un colis qui part de Montréal, on va arrêter ici, on va arrêter à Matam, on va arrêter à Gaspard, on va arrêter à Gaspard, on va sortir à Gaspard, on va se recharger dans le sprinteur. Le sprinteur pour qu'il y ait des centres d'huici à l'intérieur. On lui dirait que dans le sprinteur, il y a toujours fait tant et tant de colis qu'on va voir dans l'eau. Ça, c'est ça la loi de Santé-Canada pour le transport des ministères. C'est là que ça devient très spécialisé, que c'est pour tout le monde qui va voir ça. Et en fait, dans l'est du Québec présentement, on est le seul transporteur qui est en mesure de dire, on est confond, on a tout mis en place les procédures pour respecter la loi de Santé-Canada. Ça revient à la châne de poids, c'est ça une châne de poids, c'est de s'assurer tout le long que ça a été respecté. Si ça aurait été brisé quelque part, ça aurait été trouvé par l'immobilier. Le MAPAC, on transporte beaucoup de boucles. Le MAPAC a fait une loi qui dit que la châne de poids peut être respectée pour le transport alimentaire. Il n'y a pas besoin d'avoir des centres de température à l'intérieur d'un autre, quand les autres sont un plus. On va parler des prises de température dans l'eau. Il y a bien sûr le client, bien au-delà des rouettes, qu'on fait des paillettes où tu stockes des primes qui sont complètes, qui s'attendent à ce que la livraison sera dans votre température et que les croissants qui étaient complètes, ils arrivent complètes, ce qu'il doit avoir. C'est un peu pour ça aussi qu'on se faire en avant. Pour les rapports de température, de gestion de température ouvrières, j'en ai parlé tantôt, différents rapports-là. On va même pouvoir raconter, on a une anecdote de l'année passée qui n'est pas tellement la racontée, mais présentons on vit un peu de situation où on va dire que tout ce qu'on a mis en tête nous a mis. Un début, c'est diminuer l'intervention. L'exemple que j'ai pris dans les dernières formations, en fait, c'est que l'année passée, c'était un peu là où tout ça commençait pour la formation de ce matin. L'année passée à plein de groupes d'étrées, c'est passé un incident, trois semaines consécutives. Une épicerie au Gros-Brunswick s'est mise à refuser notre viande. La personne qui était là, en fait, elle utilisait un vol à température pour la verre. Il faut prendre la température dès qu'on a reculé. Quand on reculé, la personne qui était en train de vouloir décharger la viande, gonnait la viande. Je lui disais « Non, c'est trop chaud. Je ne peux pas apprendre, ce n'est pas fini. » La première semaine, c'est à l'ouverture, il faut faire « Ah, il n'y a plus de refaire les portes pour s'envoyer de la viande. » On apprend ça, on est dans son retour, puis on ne peut rien faire. C'est trop tard, on est parti de l'épicerie. Le gérant de l'épicerie a fait la viande, donc on devient responsable la viande. Parce que c'est quand deux semaines à l'année. Clairement, il y a quelque chose qui n'allait pas, parce que je veux dire, on devient responsable la viande. Parce qu'en fait, on n'avait pas de mesure, puis pas d'avoir le support. Je pense qu'on ne savait pas ce qu'elle allait faire, puis qu'est-ce qu'il faisait. Le problème, c'est que ça a coupé 35 000 pour 2 000. Finalement, la troisième semaine, on disait qu'on va arrêter dans ce qu'il y a un païtier. C'est le temps qu'on dit, c'est le goût du régime à l'épicerie qu'on arrive dans l'épicerie. Toutes les signes, toute la viande, c'est vraiment très bon chose. Fait qu'à la troisième semaine, on a demandé à la personne qui est allé, un de vos collègues, on lui a dit « Donc, il y a un homme ici, on lui a dit « Tu peux-tu, s'il te plaît, faire la procédure de l'épicerie de la viande ? » Fait qu'il arrive pour les portes, la troisième semaine, on va dans la viande, c'est encore trop chaud. Notre collègue prend son goût de l'épicerie. C'est bon, la viande. Alors, c'est un peu un chargé de goût. Fait que le régime est parti dans l'épicerie, t'en connais avec un autre homme, il a reconnu « Ah ben oui, c'est mon goût. » 35 000 $ une heure plus tard, on va vite jeter. Parce que le MADAC oblige un certificat d'exposition pour quelqu'un qui ne savait pas utiliser quelque chose. Puis, de l'autre côté, malheureusement, c'est pas de la peau du chauffeur, je le dis, on n'avait pas de procédure de l'air, c'est ce qu'il fallait faire. Puis, de tout ça, il a découlé de ce qu'on se fait à l'avant. Ça veut dire, à un temps, c'est l'air. Quand même, oui, c'est l'air, pendant un temps, il y avait beaucoup de stocks à voir, parce que c'était tout le processus à l'intérieur de l'entreprise qu'on voulait revoir, en entrepôt, les camions, les centres, tout ce qu'il fallait faire. Fait qu'avant, vous avez fait des appareils improvisés, on a tout vu le processus, puis aujourd'hui, on n'est pas pas mal à ça. Un autre point qu'on va vous parler tantôt, mais pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est au problème qu'on a commencé le contrat de métro. On lit 20 ans de métro dans l'épicerie. Puis, ce qu'ils font, c'est que c'est un jeu politique. Des fois qu'il y a fait un changement de transporteur, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont moins. Dans ça, il y a des épiceries qui ne sont pas contents, autant qu'on a échangé de transporteur chez les autres. Puis, il y a eu des enjeux de température avec l'épicerie. Ce qui a été plaisant, c'est qu'il n'y a eu aucun état, parce que ça a donné qu'il y a eu des chauffeurs qui vont de cette épicerie-là. Ils ont été dans ceux qui ont été promis les premiers. Puis, on a eu l'air vraiment professionnels, parce qu'avec les crises de température, maintenables, plus les centres de température, il y en a eu quelques jours, on ne doute pas, mais là, il y a comme quelque chose. Il y a une épicerie qui dit que c'est cru, les vides, il y a quelque chose. Avec tout ce qu'on va voir pour aujourd'hui. Mais ce qu'on va voir. Donc, maintenant, c'est une prise de température, qui est rapide de température dans le monde. On a été capables à un moment donné de dire, non, la température de la remonte est vraiment sur la gauche. Les fluides sont sur la gauche. Puis, ça a l'air tout autre raisonnable. Par rapport à ça. Fait que c'est pour ça qu'on les a. Tout simplement. J'en ai parlé, la question de la chaîne de quoi, c'est de s'accueillir jusqu'à la livrée-là. Peu importe le nombre de transbordements qu'on fait, c'est de respecter la température souhaitée. Maintenir une température adaptée aux besoins du produit pour éviter sa dégradation. On voulait du gel, du fringel. Puis, respecter les contraintes exigées par le produit et le client. Ici, on a fait une petite grille, parce que je parle de plus tantôt, puis j'ai écouté à mentionner, on fait du conduit, on fait du grille, on fait de l'ambiance. On a mis des uranches. Ce n'est pas une science incluse, parce que selon le type de produit, peut avoir des exigences de température qui sont différentes d'un produit à l'autre, même si on parle de congé. Fait qu'on a mis des uranches, juste pour que ça soit une référence. On disait, OK, mon river, etc. à 28, c'est normalement, je t'en conduit. Mon river, il s'attend à moins de 4. Merci, je t'en conduit aussi. Fait que ça fait 200. En fait, ces uranches-là, c'est un élément différent pour ceux, comme moi, parce que je ne suis pas un pro de la température du dériveur, à se dire, je suis supposé avoir un voyage de prêt, ça rentre tout à peu près dans la catégorie de prêt. D'amener, en fait, à avoir une conscience que, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on va d'appeler à la répartition. Juste pour être sûr. Il y a un élément à le mentionner, qui fait toute la différence, puis je vais mentionner dans toute l'information, puis ça donne que c'est Francis qui dit ça, qui l'avait vécu. L'année passée, Francis, qu'elle t'avait poigné un voyage à une chaville. Les deux voyants. C'est exactement à ça que ça sert, en fait, la perception qu'on a, pour que tout le monde ait un peu l'expérience à Francis en arrière de la cravate. Francis, il monte son train. Tu ne me connais pas si je ne le dis pas, Francis, il monte son train, tu cheques ses réparts et son inspection, tout à fait. En checkant ses réparts, je t'imagine par réflexe, tu es allé de checker tes températures de réparts, c'était 27. Ben, les deux ventes, il était 7 heures qu'on a eu. Ben, c'est une petite chance quand Francis a fait ça, loup. Parce qu'en venant à la trou avec le chaville, on n'est pas responsable des produits que des deux ventes. Francis fait partie des ventes, je ne le regarde pas. Même si c'est le chaville que ça dérive, on arrive ici, on est minimum à 150 % de voyants. Plus de deux ventes, parce qu'il tira la rente. Parce que l'autobard ne va pas checker la température. Fait que c'est à ça pourquoi on se parle aujourd'hui. On ne veut pas qu'on soit tous des spécialistes en réparts, mais il y a des éléments de base qu'on va parler aujourd'hui qui font toute la différence. C'est comme que Francis a fait l'année passée. Check ses réparts, comme ceux qui sont en plus légumes, qui sont supposés être frustrés, Christ en conjoint, ça ne marche pas. Benédicat, on appelle à Boucherville, les deux volants français. Mais ce n'est pas les autres qui paient. Sinon, ce n'est pas les autres qui paient. Fait que si tu as vu les ventes, du frais à en venir contre eux, on est responsable des chauffeurs. Parce qu'on vous demande pourquoi la formation aujourd'hui, vous allez voir que c'est des points sèches. On ajoute des choses qu'on pense qu'il y a de la vie pour laquelle tu as même conscience par rapport à ça. Fait que vérifiez que la température du rivard est appropriée avant le départ. Fait que exactement comme Francis a fait l'année passée qu'il va faire à tous les jours. Quand tu prends ton rivard, tu prends un nouveau voyage, il faut que tu t'assures de savoir en quoi qu'est-ce qu'on a des cellules, et qu'il est bien inséré comme ça. Si on n'est pas sûr, on l'appelle la répartition. C'est le bon, parce que dans les premières formations, je ne me souviens pas d'autres chauffeurs, je lui donnais de la formation de nuit avec Orkiel, qui mettait partie de lui, et s'il est deux heures du matin, il y a un chauffeur qui part avec un voyeur en visite de la congénération. Il a fait combien pour que ça s'essaye de sortir, c'est voyeur. Et Orkiel sort de lumière, tout à terre, parfait. C'est sûr qu'on voit. S'assurer que la répartition demeure en fonction au bord du transport. Qu'on demande en fait, on ne vous demande pas d'arrêter plus souvent, vous partez de Montréal, vous descendez, si vous n'arrêtez pas de l'habitude, vous n'arrêtez pas. De toute façon, dans votre miroir de camion, vous voyez la petite lumière sur les lettres, voyez-vous. Si vous arrivez en descendant, prendre un carton ou un toilette, ou un autre, juste prendre l'habitude, comme sûrement vous avez déjà, que vous avez l'habitude de faire le tour de votre truck trailer, pour s'assurer que les pneus sont corrects, qu'il y a rien que l'on veut. Bien, juste s'assurer aussi que le rivard, un carton bleu, qui est à bonne température, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui s'est passé en début du transport. Juste de mettre ça dans vos habitudes, chez MDL, on peut le tour de notre camion, de notre cube, on regarde, oui, le rivard est correct, il est à bonne température. C'est un point bien important, et qui ne concerne pas tous nos chargements, tout le temps, mais qui est quand même un concept qui est vraiment important, c'est de s'assurer du préchauffement et du préchauffement de la Renault. Ça, c'est quoi ça veut dire, en fait, c'est que, si vous allez charger du vent, j'ai charcuté, j'en ai donné mon exemple de genre cru, et que, vous arriverez à l'âge, j'ai vu du cours dans la cour, et que les portes étaient ouvertes, vous arrivez à former les portes là-dessus, vous arrivez, j'ai charcuté, en arrivant, j'ai charcuté là, vous partez le rivard, pour mettre ça à l'ambiance, c'est sûr que j'ai charcuté au charcut. Ça, sur ça, mettons qu'il fait moins temps de bar, ça rend les vent contrées, parce que vous avez moins temps, ils vont dire, va te reculer dans la cour, puis atteindre une heure, une heure et demie. Jusqu'à temps que la température, c'est à l'équivalent de 20 degrés Celsius, si je ne comprends pas, qui est 60 et de 40 mètres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va amener une dégradation du produit. Même si ce rivard, tout ça donne température, la banque, elle est rentrée, elle est rentrée à des produits de la tête, le rivard, on n'y va pas à enseigner de déconvier la banque, qui est en trou, pour le plancher, c'est la même affaire dans le congé. Si vous avez vu, je suis congé mec, pour charger un voyage déconvier, si vous n'avez pas mis de votre banque dans le congélateur, une bonne heure, comme vous savez, ils ne vous chargeront pas non plus. Ils vont dire, votre paquet, tant que ça n'est comme un congélateur, pour charger la tête. Donc, ce qu'on veut dire la tête, c'est que, un, pour encore là être professionnel, et avoir de l'heure de savoir ce qu'on fait, on arrive à charger du congé, on arrive à la tête. Puis deux, pourquoi, pour faire un temps de tête ? Parce que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il arrive chez congé mec, qui s'occuler dans la cour pendant une heure, quand ils sont rendus, tout ce que ça a, comme répercussion, hôpital, on ne comprend pas ce qu'il sait pas dire, parce qu'il faut préchauffer ou préreproducer, ça remonte tout le temps. C'est tout le temps des conditions extrêmes, mais ça, c'est la température qu'on charge, c'est compliqué. Fait qu'il est congé l'été, puis il en vient de l'hiver, ben, c'est là qu'il faut prendre le temps de sortir nos équipements d'avance, par rapport à ça. On parle de la température, de la marchandise, d'autres chargements, déchargements. Ça, on va y revenir par là. Donc, on dit prendre la température, il y a un paume-là, il y a maintenant l'utilisation d'un thermomètre, selon ce que vous faites. Donc là, je suis sûr de le dire, c'est pas tout, tout le monde prend une température ou pas en tout temps. Ça dépend ce que vous faites et à quel moment qu'on va préciser par rapport à la situation de thermomètre. compléter le formulaire de comportementé, qui est déjà en circulation depuis l'hiver passé, mais qu'on amène à un autre niveau qu'on va aussi discuter pendant. Respecter les procédures de chargement et de déchargement. Et utiliser la répartition de quelque chose avec un peu de changement de choix. Ça, c'est bien, bien, bien important. Dès qu'il arrive quelque chose à un client, il vous dit, non, c'est trop chaud, c'est déconnu, c'est trop rien, c'est un bon, on appelle les dispatch pour leur mentionner qu'on s'en va pas de clients où est-ce qu'on a. Le dispatch va nous donner des différentes étapes directives après qu'il y ait un peu de la marchandise. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand on lit, on se fait refuser de la marchandise. Peu importe parce que la palette est visible, mais parce que la palette a des contrôles, qu'on s'en va avec la palette, c'est fini. FDL, les propriétaires de la palette. C'est comme ça que ça fonctionne dans le rapport. Quand on reste sur place, qu'on essaie de donner des problèmes, il y a des chances, en fait, qu'on s'est capable de faire la livraison quand même. Ça peut arriver que la personne qui réceptionne, on ne prend pas tout elle non plus qu'est-ce qui se passe. Fait que là, des fois, de prendre 10 minutes de plus, on fait les bons téléphones. Oups, c'est accepté, mais on vient sur la marchandise. Une palette veut dire, pas que c'est moins grave, mais c'est que il n'y a pas de bris de chaîne de poids. On a l'air que c'est une liaison avec la température. C'est refusé à cause de la température. Quand on s'en va, c'est comme si on se décorde parmi les autres. On est parti avec la palette parce que le client nous a dit que ça avait des contrôles. C'est là que c'est vraiment important la fonctionnalité entre les deux. Fait que, vraiment, si vous avez fait quelque chose, dans le 4-7, on appelle au dispatch pour dire « Oups, le client ne veut pas le faire, la dernière chose. » Le formulaire de compteur vous donne. Là, il est papier. Éventuellement, on veut que ça soit juste une demande qui sort au travers de votre tablette ou votre téléphone pour éviter d'avoir du papier. Mais en attendant, tant qu'à rien faire, c'est bien de faire quelque chose pour les coûts que ça a eu pour l'organisation. Présentement, il était déjà en circulation. Tous les chargements qu'on fait pour avoir l'intérêt de l'intérêt d'entre l'intérêt qu'on passe la première fois souvent parce qu'il y a du fort avec un changement délivré. Ça, l'anthropo va attendre de nouveau. En fait, ce qu'on demande à l'anthropo, c'est comme la fin de la conformité de voyage. ils rechargent le changement. Ils ont une procédure à respecter dans l'anthropo et ils ont une responsabilité parce que c'est eux qui ont construit le changement. C'est eux qui servent à l'héritage. On leur demande de compléter ça pour tout ce qui est des chargements qui participent et qui servent à une raison. C'est l'Ouest, Est, les épiceries, l'arrière, etc. Ce qu'on vient ajouter à partir d'aujourd'hui, c'est qu'on vous demande. Il va être timoné dans la part un peu comme des feuilles de route qu'on peut déchirer. On vous demande d'en compléter un pour un chargement. Fait que je parle avec un loyer de Boucherville, en compléteur en disant que je vais marcher et je ne parle pas. Si j'arrête à des endroits en descendant, je fais juste noter que j'ai arrêté. Je mets mes initiales et je dis OK, on vient que le report est encore 7. pour amener. Quand il arrive quelque chose, on est capable de dire nos clients, on a un checkpoint qui fait qu'il y a notre chauffeur valide la température. Fait que les informations qui sont dessus, c'est les températures demandées, la remontent. Si c'est une multi, on met C1, C2. Le nom du premier chauffeur, parce qu'en fait, le document, c'est des switch trailers, comme ça arrive quand même souvent. C'est un document par chargement. On ne demande pas si on prend un voyage qui s'en va à Gerspil et qu'on le switch à Nuski pour faire un document à la personne qui reprend le voyage à Nuski. On prend le document de la personne qui a amené le voyage parce que c'est le même changement. ça fait juste une suite en fin, au niveau de prise de température. Il est là, en continu, des produits transportés et après ça, c'est juste les endroits qu'on arrête. Là, on va faire des nuages avec thermomètre ou sans thermomètre. Pour ceux qui font des voyages, on va faire des tours genre racistes, qui sont fermées. La prise de thermomètre de température, on y revenait tantôt, mais vous n'avez pas besoin d'embarquer dans la banque pour aller faire la température d'un thermomètre. Parti du cheville, la banque est fermée, qu'il y a un cil ou pas dedans, vous ne l'embarquez pas dans le monde. On ne demande personne à grimper dans le monde pour aller faire une température avec un thermomètre. Vous allez faire la température avec un thermomètre uniquement lors des livraisers que vous êtes déjà dans le monde. Si vous êtes un gars d'LDL, si vous avez un tel gain, c'est facile d'embarquer dans le monde. On peut délivrer le monde par la température. On va livrer l'industrie, on va y revenir dans tout le procédé. C'est quoi que le thermomètre? Vous allez livrer un ICHEA ou un micro, vous reculez au doc, vous prenez votre température et vous reculez au doc, pas pendant que vous avez ouvert les portes à la cour et tout. Fait que c'est vraiment juste quand vous faites la livraison, qu'il y a un produit que vous le faites si vous avez accès au voyage. Si vous n'avez pas accès au voyage, comme la majorité des Montréal, RDL, qu'on fait, vous n'embarquez pas dans le monde pour commencer à comporter dans le monde. Est-ce que l'art à l'humain, c'est l'art qu'on le voit ici, on marque où est-ce qu'on a arrêté la date, l'heure, la température qui est indiquée sur le report, la température du produit s'il y a pris la température avec le thermomètre, le niveau de fuel vos initiales, tout simplement. Et encore là, à quoi ça sert ça ? C'est pour amener à se conscientiser que ce qu'on transporte en arrière, il est supposé avoir une température. Fait que d'amener ces petits checkpoints là, ces petits réflexes là, ça amène pour l'ensemble des 5 avions qui roulent sur la route, je conseille à peu près tout au même niveau. Il n'y arrive pas des histoires d'horreur comme de la météo qu'on fait ou des choses comme ça, je conseille de les vendre au complet parce que la personne, malheureusement, ne savait pas ce qu'elle peut dire, c'est pas sa faute qu'on n'a pas monté. C'est le document qu'on va vous remettre. On ne le regarde pas en détail. Il y a 10 étapes. On va plutôt écouter une petite vidéo. Ça prend le temps de le dire, c'est super simple, mais ça prend quand même une procédure écrite. On va vous les remettre pendant le temps de lire. Si ce n'est pas clair, qu'est-ce qu'on a expliqué dans la vidéo. Si vous avez des questions pendant le temps après le début, n'hésitez pas. Ça, c'est la procédure de cueillette ou de chargement. Puis, il va y avoir la procédure de déchargement aux livraisons. C'est un bon équivalent à la cueillette ou chargement. Le contre-chargement, c'est quand on voyage un terminal à un centre de description puis déchargement aux livraisons, c'est le même principe. J'arrive avec ma romance pour un terminal ou un centre de description. On peut dire un peu la même chose. La différence entre la majorité d'entre vous qui vont à Montréal à livrer des choses. Bien souvent, vous voyez même pas le contenu de l'avant. Ils sont reculés, vous attendez. Vous n'allez pas à l'intérieur pendant la première fois. Ça, on va vous les remettre. Non, on va regarder une vidéo. On coupe le centre parce que ce n'est pas super bon comme ça. Il y a du temps parce qu'on pense que c'est plus instructif d'expliquer ce qui se passe dans la vidéo que de voir le chauffeur le faire directement. Ça, imaginez que c'est à notre terminal chez nous. Notre collègue, ça pourrait être n'importe où, soit à une piscerie, soit à un centre de distribution. En fait, il arrive. La première chose qu'il va faire, vous le voyez, il descend avec certaines conformités pour l'habitude à prendre, puis son thermomètre. jusqu'à là, il n'y a pas vraiment de changement. La seule chose qu'on voit présentement, c'est qu'il va regarder sa température de riz fort, puis il arrête son riz fort avant d'ouvrir les portes. Il ne faut pas qu'il fasse ça avant, c'est que ça, c'est la bonne procédure à faire. Je vais demander une nuage, peut-être qu'ils vont me dire, je vais me dire ça, il y a une psy, on le sait. Mais quand on arrive avec une livraison, quelque part ou une cueillette, puis on sait qu'on va faire une ouverture de portes à l'extérieur, c'est toujours mieux d'arrêter le riz fort à ce moment-là, parce qu'en fait, un riz fort, c'est quoi ça fait? Ça tire de l'air pour la refroidir ou la réchauffer. Ça fait que si on ouvre les portes, puis qu'on est en Afrique, puis qu'il fait trente demi-celsius dehors, puis que le riz fort va, c'est quoi qu'il fait? En fait, il ne fait rien de tirer de l'air chaud. Ils tirent de l'air chaud, puis ils repoussent de l'air chaud, parce qu'ils n'ont pas le temps de leur fraisir. Ils tirent de l'air chaud. En plus de ça, c'est que, quand on va fermer les portes, en plus d'avoir de tirer l'air qui n'est pas là-bas, mais on vient d'amener de l'humidité à côté de l'avant. Il y a une réforme qui va avoir la prochaine demi-heure qui va essayer d'entraîner le foyer. Par exemple, il va juste sortir de l'eau, parce que tu ne peux pas fraiser tant qu'il n'y a pas sorti de l'humidité de l'avant. C'est le même principe que nos heures climatisées de voiture. Tu ne rentres pas à la climatisée en même temps que les fenêtres sont baissées. Ça ne sert à rien. C'est ce principe-là. Et ça, on le sait, que ce n'est pas tous nos clients qui comprennent ça. On arriverait à livrer une piscerie et on vous dit « Assignez-vous pas avec le client, si vous arrivez à former votre livreur et gérer à une piscerie et dire « Ah, tu vas mettre ton livreur pour essayer mon produit. » Rannumez-le. Vous pouvez essayer de lui expliquer si c'est approprié. Si ça ne vous tente pas, c'est bien correct. Vous en parlez avec votre superbeur en transport, il n'y a pas de remplir le client pour lui expliquer. On ne fait pas ça pour essayer de garder la marchandise dans son meilleur quantité possible. Ça reste que de tirer de l'archeau à 30 degrés quand le voyage est à moins 4. Ça amène de l'humidité et ça dégrade ses fourrettes. Ici, dans l'endroit, quand ils font du transportement, juste pour dire que la glace, ça peut avoir une incidence. on descend ça à 4 degrés celui-ci ce soir. Quand ils mettent du transportement, c'est mieux d'arrêter que de les laisser dans l'entrepôt. Parce que les femmes, quand elles vivent pour descendre ça à 4 degrés, elles font de l'air. Il y a plus de l'air qui pousse le conjoint. Ce n'est pas qu'on me dit, c'est Sam qui me contait ça. Tu vois les croissants déjeuner plus rapidement. C'est la même marque, mais il y en a plus qui passent dessus à 4 degrés qui n'est pas au bon de température. Tu déjeunes tes croissants plus vite que si tu arrêterais tes rivards, un temps de faire ton conjoint, tu remets ça dans le conjoint et tu fasses les bons. C'est bien important. On arrive à faire une cueillette ou une livraison et on sait qu'on ouvre les portes avec la température différente que l'air mort, on ferme notre rivard. On va continuer la vidéo. Fait que là, il y aura sympa. On va faire comme si Francis Lajoie, notre collègue, c'était le chauffeur parce que c'est comme une livraison, une hôpisserie. Ce qu'on voit, c'est que Francis, il a pris sa température. On va lui revenir vers la tour comment on utilise notre thermomètre. Il rentre son thermomètre, il l'amène, puis il fait juste noter, en fait, la température qu'il a pris entre elles. Puis ça, on va revenir pour l'utilisation du thermomètre. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il redémarre son rivard parce qu'il est tacoté après les portes. Fait que là, théoriquement, si on serait chez congébec, qu'on change de congé pour venir du congé, c'est que ça veut dire que notre rivard, notre température interne de la remorce est la même température qu'à l'intérieur de notre emploi. Est-ce que tu es clair sur ce côté-là? Fait que tu sais, si je répète, vous arrivez ici et on vous dit de ne pas reculer les portes, vous n'arrêtez pas votre rivard. On trouvait ça dans la cour, vous l'essayez de les faire à loin. Si vous-même, vous reculez, théoriquement, la bonne marche à suivre, c'est qu'en faisant vos manoeuvres de reculant, d'aller d'éteindre au rivard le temps que les portes sur votre remorce sont ouvertes, jusqu'à telle que l'entrepôt, votre remorce est à côté, vous l'avez fait ça pour aller vers les portes. Fait que là, on est rendu à la procédure de l'utilisation des thermomètres. Encore là, c'est une procédure écrite, vous la regarderez quand vous avez une minute, mais on va expliquer à la place comment ça fonctionne parce que c'est hyper simple. En passant à ces thermomètres-là, vous pouvez parler de ceux qui sont des réguliers avec nous qui ont des camions attirés, c'est un thermomètre par camion. Les thermomètres sont identifiés auxquels des camions. à la rando, je parle du thermomètre, il y a le petit wrench de température qu'on a vu tantôt pour reposer à la rando du thermomètre. C'est pas des… Pourquoi un thermomètre par camion? C'est pas une question de cour, c'est pas des thermomètres qui valent une fortune. C'est juste que pour une gestion d'un peu comme des camions, c'était moins compliqué avec tous les temps partiels qui travaillent pour nous de dire que le thermomètre est toujours dans le cas. Donc, si je prends un truc qui prend un examen, je vais pas pouvoir remplacer mon thermomètre dans la maison ou quelque chose, il va être dans le cas de camion. S'il marche plus, il n'y a pas de glossage. Comme je dis, c'est pas des thermomètres qui dans le char, il va en avoir les salles entrepôts, il va en avoir la répartition, il va en avoir vos garages. Vous amenez tout simplement votre thermomètre, on va vous en donner un autre et vous en repartez avec ça. Le thermomètre, c'est pas un thermomètre au laser. On va écouter la vidéo tout de suite, donc on va voir les deux étapes qui vont être autres. Donc là, c'est Julie qui va nous montrer comment utiliser le thermomètre. donc c'est un thermomètre qu'on déplie tout simplement. Quand il est déplié, l'écran s'allume automatiquement. Il y a trois boutons qu'on va revoir. Il y en a un qui sert à choisir si je suis en Celsius ou en Fahrenheit. On choisit le Fahrenheit puis je vais y en revenir tantôt. Puis la procédure normale, c'est de le rentrer comme Julie, elle est effectivement entre les mots directement. Ça, c'est la première lecture qu'on fait. qui est la lecture normale que vous devriez faire à 80% du temps. Puis là, je suis sûr, on essaye pas de faire trois puis quatre lectures à tous les jours. C'est tout simplement d'en faire une. Puis, ça prend à peu près une minute avec le thermomètre qui se stabilise à la bonne température. On sait qu'une minute, vous avez d'autres choses à faire que ça. Fait que tu sais, le truc, c'est quand vous arrivez dans votre camion puis que vous faites un livraiseur, souvent, vous avez votre jacquard, des choses à prendre. Fait que tu sais, plantez-le tout de suite, placez vos thermomètre, vous ne perdez pas de temps, la température va se stabiliser. Vous reprenez le thermomètre puis vous êtes prêt à faire votre livraison. Fait que, le coup qu'il est stabilisé, il y a un autre bouton puis on va y revenir, pour vous le montrer à la bonne place, pour garder, en fait, la température qui est indiquée sur le thermomètre. pour avoir le temps de le prendre de l'amener proche de votre feuille, si vous voulez, pour venir amener, en fait, à écrire la température que vous avez saisie sur le formulaire de conformité. Fait que quand il est stabilisé, on va appuyer, en fait, sur le bouton qui s'appelle « Ordre » pour venir dire « Ok, j'enregistre ça pendant une ou deux minutes puis je la porte près de mon formulaire. » pour venir écrire la température. Quand on a terminé, on fait du 5 de mètre, il n'y a pas de « on-off », c'est vraiment l'ouverture de la tige qui fait ça. Pourquoi des thermomètre de la tige ? J'aime bien le raconter, parce que c'est tout le temps en équipe qu'on est plus forts. J'en reviens à l'anecdote de la département de notre gars à l'épicerie où il y a beaucoup de bonnes trucs qui gonnait avec son gomme. On avait eu des entours sous chie et qu'on avait des gommes ici. Mais, quand que ça s'appelle cet hiver, on a commencé à donner des formations et à sensibiliser les gens au bout de la chaîne de feu, on a fait l'équipe de répartition et de supervision. Puis là, en disant qu'à ce moment-là, le mois de mars, on était en train de les tester. On avait acheté 3-4 gommes et on testait de tirer la gomme au laser. Puis, Jean-François Plot et Orkian, vous connaissez sûrement, ils ont dit « c'est pas bon ce qu'il y a tellement avec nous ». Donc, on dit « ah ok, comment ça c'est pas bon ». Ben, Orkian, par leur expérience antérieure, j'en reprends ça de l'ailleurs longtemps, je fais les viandes du Breton. Donc, MAPAC pendant le sud et le fédéral aussi. Et Orkian, elle a été pendant 15-17 ans répartitrice en Europe, ou est-ce qu'ils ont déjà ces procédures-là. Puis, c'est les McDonald's. En fait, ils ont dit qu'on va mettre au laser, c'est pas réglementaire, c'est pas certifié en fait pour prendre la température au niveau des produits. Parce qu'il y a trop de sens d'utilisation, tu captes l'air chaud entre le bois et le produit. Fait que ça nous dit, ça prend des thermomètres et c'est lourd parce que pendant qu'on testait le thermomètre, on avait mis de l'eau à jouer, des affaires, pour tester, voir les quelles étaient les meilleures. si tu gommes la place à se poser, t'attends de vite, mais ça marche pas. C'est pas un thermomètre qui disait la température. Fait qu'on a dit, ah ben oui, on a repris nos devoirs pour aller voir. Tu sais, j'ai repensé que le hockey avait raison complètement. Fait que quand l'hôpisserie nous gomme, en fait, il y a même pas le bon outil pour venir dire qu'on les mène pas. Puis, j'en viens à l'hôpisserie métro, qu'on a l'hôpisserie présentement, il fait tout le temps. Il dit, il y a le yogourt, il y a 18. Regardez, il prend des faux pas qui sont silbères, puis il y a 18. D'autres, on prend le thermomètre à tige qui est là, puis on le rentre entre les plats de yogourt, puis Christ va le dégâter. Puis, la beauté, c'est qu'il y a 3 étapes que vous pouvez faire. Là, on a montré 80% du temps, on va repartir ça en témoin de carton vu qu'on sait pas en tête. Si ça donne, que c'est chaud, ce que vous pouvez faire, c'est comme sur la photo ici présentement. On le rentre, là, moins de carton. On va essayer d'aller trop chez le produit, puis on va aller toucher au produit. Puis encore là, si c'est trop chaud, le client dit, « Hey, c'est vraiment trop chaud. » Ben là, soit sur l'autorisation du client, ou l'autorisation de la répartition, la beauté d'un thermomètre à tige, c'est comme qu'on peut piquer le produit. Je reviens dans l'industrie métro, qu'on a eu des balles, la première des raisons, c'est ça qui s'est passé. On a piqué au travers des palettes, le produit était à 8, qui décrit la seule chose, comme vous l'avez dit. Puis finalement, je pique la maison. On a piqué la maison et il était à 4. Ça fait qu'il y a quand même une différence entre les deux, puis c'est pour ça que dans l'alimentaire, c'est pas des thermomètre à tige. C'est pas être capable d'aller chercher plus que le produit. Mais bien sûr, soit sur l'autorisation, si le client vous le permet, vous n'avez pas besoin d'aller faire ça. Mais sinon, on a appelé la répartition, on va manger du temps-là parce que le client, il y a quelque chose qui se passe, puis les répartisseurs vont dire piquer le produit, puis on va avoir le carnet sur la température du produit. Ça fait que c'est ça. C'est soit en pétalette, soit à l'intérieur des boîtes, ou soit en piquant les produits pour être capable d'avoir la bonne température. avec les trois boutons qu'on parlait tantôt. Le premier bouton en haut, puis peut-être Stéphanie, si tu peux le pointer avec ta souris pour ceux qui sont à distance. Si on voit ta souris. Si on voit ta souris. En fait, vous le voyez sûrement bien, sur la distance, il y a un C, F, c'est pour Celsius Fahrenheit. On va essayer, tout le monde, de tout le temps travailler en Fahrenheit. parfois nourrit fort, devant, sur 7 ans Fahrenheit. Puis l'alimentaire, ça fonctionne normalement en Fahrenheit. Ça fait que pour pas personne qu'on se mêle, puis ça a arrivé, je vous le dis, cet hiver, on a gelé de l'étude deux fois, parce que c'était un nouvel expéditeur qui ne savait pas trop ça, puis il lui parlait 4 degrés. 4 degrés, mais il lui parlait à Celsius, c'était de l'étude, puis c'était de riveur à 4, mais c'est de riveur en Fahrenheit. 4 degrés par Fahrenheit, la laituaire, ils vont avoir deux fois de suite. Fait qu'on va essayer tout le monde de se standardiser pour dire, on parle tout le monde en Fahrenheit. Fait que quand vous prenez votre température, le Fahrenheit. Deuxième bouton, c'est le hold, et le bouton milieu, lui sert à retenir la température. Fait que si vous êtes là pour le faire, OK, c'est habitué, fait juste appuyer là-dessus. Quand vous allez retirer le thermomètre, vous l'amenez jusqu'à ce que vous voulez. si vous avez le close-là, parce que vous pouvez retenir, c'est marqué 20. Mais ça sert à suivre cette bouton-là. Puis le troisième, c'est le reset, pour mettre la température à zéro, une carte d'école à prendre cette température. à zéro. Donc, ça fait le tour pour la chaîne de fouet en tant que tel. J'ai deux, trois petits points que je veux parler. Ça ne sera pas hyper lent, mais je veux quand même en parler. Mais avant, il y a des questions soit à distance ou ici, sur la chaîne de fouet, sur ce qu'on demande à partir de maintenant. peut-être comme trois autres. Ça va ? C'est fair ? Oui. Oui. Preuve de livraison, en fait, c'est tout un point qui est encore collé. Et là, ce que je trouve le point, c'est que ça fait juste des appels de superbeurs un peu là-dessus. Ça fait un an, presque et demi, qu'on a lancé le shield de gestion de transport qu'on appelle le TMS, où c'est l'étard pour ceux qui ont entendu parler. Ça va vraiment de mieux en mieux. C'est-à-dire, le shield est en opération d'un peu à l'autre. Mais, là, je veux parler des peuples d'une raison. Chez RDN, on a tout le temps d'être des bons opérateurs. Les opérateurs, c'est que prendre un voyage, puis le livrer, puis le livrer à bonheur au bon moment, se revirer de bord sur une scène. On a tout le temps été bon là-dedans, puis on veut rester bon. Ça n'enlève rien. L'enjeu, c'est que dans le transport, il y a maintenant, aujourd'hui, en 2023, deux types de clients. Il y a malheureusement des dinosaures qui veulent fonctionner en papier, puis qui nous donnent du papier, puis qui veulent avoir le juste type de papier. OK? Mais ça, c'est pas d'autres qui décident. comme ça. Puis il y a ceux qui sont en 2023. Ils veulent avoir des notifications et des signatures électroniques, puis ça, c'est donc facile. Quand on veut du chien, bien sûr. L'affaire, c'est qu'on veut avoir beaucoup de voyants, des clients qui fonctionnent en papier. Mais dans le transport, c'est encore là, c'est pour moi qu'il y a de l'erreur. j'aimerais bien changer de ça, ça c'est bien facile pour tout le monde. Ils veulent avoir le document original signé. Si t'as pas ça, même s'ils savent que le voyage est délivré, c'est comme même, ils savent, donc, ils ont l'heure d'arriver du voyage, ils ont pas ce document-là que tu peux pas facturer. pas de PUD dans le transport, pas de PUD, c'est Proof of Delivery, pas de PUD, pas de facture. Ça n'est pas comme pas. On peut même facturer que les règles sont chaudes, tu me dois 3 000 piastres pendant un an, ça n'a pas le papier, on ne peut pas de la facture, tu ne la payes pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis ça, chez ADN, on n'a jamais d'être fait ronde. Je dis jamais, c'est historique un peu, ça fait un peu partie de notre culture dans le monde. Et je vais en nommer des coupes, parce que, le problème, c'est quand on est obligé d'aller voir sable, on est dans les sables et les filles pour 300 milliards d'un voyage, c'est pas capable de facturer et que ça prenne un petit tel, ça n'a pas eu peur d'être réel. C'est bien d'autre à la fin de l'année de se dire, c'est ce qu'on fait. On est vraiment sans la coche de toute façon. Vous avez tout fait, on n'a pas mon cible, on paye le trainer, on a un bon chouard qu'il fait, on relive le voyage, tout est fait de la coche, on arrive à l'heure, parce qu'on n'a pas de papier, on ne facture pas. C'est quand même débile. ça, je vous le dis, on n'est pas bon. On est tellement pas bon qu'on est obligé d'appeler nos clients. On est obligé d'appeler parce qu'il y en a qui vont connaître les places que tu vas dormir et c'est des vraies places. Je vous dis, c'est pas plus tard qu'il y a deux semaines qu'on arrive. en repos du Nord, qu'on lit, qu'on brotard, pas de temps en temps, mais régulier. Régulier, plusieurs fois par semaine, on n'a pas les papiers. La verge en repos du Nord, as-tu les papiers? Oh, il y a des papiers, mais vous pouvez vous dire qu'on veut les donner, qu'on veut les donner. Il s'ouvre à la course. Il y a des papiers qui nous disent qu'ils sont en train de faire. «Bien de oui, on veut le donner à l'autre, ils sont plus simples. » Il est ici, il rentre dans le temps qu'on a donné ses documents pour avoir un rapport à l'heure de l'incorporation. On dit « Hey, on va donner les documents pour avoir un rapport à l'incorporation. » qui est venu nous donner à l'incorporation. » Écrire, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est pas des jours que je fais. Moi, honnêtement, on est dans le cas de la main, c'est pas un million de ces amens, c'est rien qu'on fait. Mais quand la belle regarde du Brabant qui nous donne 30 milliers de business par à l'heure, je te disais « on peut faire ça à la fin de ces voyages-là. » Il y a des pouces qui ont fait 6 mois avant de faire des voyages. « Hey, 6 mois, on peut en donner un coup qu'on se fasse payer après 6 mois, non ? » Moi, la belle, c'est un solde d'avoir après les journées et après les semaines-là. C'est 6 mois, c'est au bleu de la pièce. Là, il y a peut-être 6 mois, c'est au bleu de la pièce. Après, il est parti dans la rue. Fait, ce qu'on voit, c'est que je disais à tout le monde, il faut faire attention à ça. En fait, il faut vraiment s'améliorer. Puis même, contrairement, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, avec la mobilité, avec votre tablette, si ça vous demande pour traîner les papiers, si vous êtes, ça ne vous tente pas de vous faire rappeler par votre superbeur dans toutes les semaines, parce qu'à partir, depuis la semaine passée, quand même, on s'en fait 2 fois par semaine. C'est un des premiers à le savoir, parce que les autres, on n'avait pas commencé. parce qu'on veut le recéder, en fait, ce qu'on dit aux superbeurs, ceux qui sont vos supérieurs et les meilleures, par exemple, c'est les superbeurs dans l'organisation. C'est eux qui sont en charge pour faire respecter les procédeaux de livraison. Fait que là, on a deux rapports par celle-là. Puis, pour arrêter tout ça, en fait, on dit, les superbeurs, c'est qu'il y a la plus chauveur qui sont éteignés. Fait que lundi, puis je lui ai dit, il y a un rapport, il a dit, tous les commandes dans le système qu'on n'a pas de pieds ou dits. Fait que, parce que le numérique, correctement, ça va donner vraiment de plus en plus. Fait que les autres, c'est fort. Si c'est marqué, or, viande, en retourneur, viande, mélange, comme je peux le faire, ben là, le superbeur va m'appeler et va dire, je vais pas tomber et nouser. Là, ce qu'on va dire, c'est, hey, on va arrêter d'essayer de dire, je vais déposer mes papiers, je ne peux pas à Terrebonne, là, vous pourriez, ben, il y a des gens, voyons moi, je peux pas en mettre ça au bureau, vous avez une tablette, vous faites votre mobilité, vous prenez le document, vous prenez la photo, tous les éléments d'achat. Et tous, on est capable de facturer le lendemain. Il y a une moyenne différente, hein, de facturer le lendemain et de facturer six mois avant. Et on est tous de même, ben, quand on met de l'argent sur la carte de crédit, il y a des intérêts, il y a pas, ben, quand d'autres, on facture pas, on a des autres affaires, ça coûte cher à l'organisation parce que, je veux dire, l'argent, c'est pas dans le corps, c'est pas dans le corps. Ben, c'est là qu'on veut ramener, en fait, cet intérêts-là. Pis maintenant, si, c'est le même, c'est votre club, c'est Issa, vous êtes dans le module voyage, si vous me dites, ouais, des fois, j'ai des fois mon voyage, je le sais. On se mettra pas dans le centre. mais c'est une grosse, c'est là qu'il faut. Si on s'en fout de pas avoir un voyage dans la tablette, on prendra pas les photos. Pis si on s'en fout, ben, j'ai parti tard, on va dire, ah, c'est pas grave, c'est Guillaume, il n'arrive pas avec sa mobilité. On va voir, on prendra la tête, c'est sanité, il n'y en avait pas, il n'y en avait dimanche, on va informer à cette partie. C'est ce qu'il faut comprendre, là, c'est que, quand on facture un client, bien ce qui s'adapte, ça se fait facturer, pis il y a deux éléments bien importants. C'est quand ça a été montré, pis c'est quand ça a été livré. Ça c'est une facture, ils veulent avoir ça, ils veulent dire, est-ce qu'il est livré un voyage, on revient, on en fait 14 voyages. Lequel est lequel, pis quelle journée, tu me l'as pas montré, quelle journée, tu peux le livrer. L'enjeu, c'est la date, le pire aussi. Tout ce qu'il y a, en fait, tu retrouves sa facture. Tout au complet. C'est transparent, là, big, 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 big. Fait que, si on ne prend pas ça à la bonne date, on prend ça le lendemain, pis qu'il n'y a personne qui l'ont créé, s'en rencontre, ben là, le client, tu ne l'as pas livré un samedi, genre là, c'est bizarre. Pis, si, mettons, c'est pas le samedi qu'on veut le former, le dimanche, et close le fuel, change ça, c'est le samedi. Fait que, si le fuel était à terre, pis il est rendu à terre, s'il n'a pas été formé à la bonne journée, tu crois, il sent que le samedi, c'est le dimanche. il a dit, hé, c'est le dimanche, c'est le dimanche, c'est le dimanche. Fait que le fuel manque, c'est le dimanche. Fait que le fuel bag, c'est ce que c'est le café, fait que ce qu'on veut dire, c'est, faites votre mobilité, pis servez-vous d'outils, s'il vous plaît, pour venir intégrer les documents capillés de nos clients dans notre nord. Et tous les clients qu'on prend en même temps, qu'on veut prendre, qu'on continue à aller chercher, on va le faire portionner par la signature électronique. Il y a des clients qui ont besoin qu'on ne va pas jouer. Pis s'il vous plaît, une signature électronique, si vous faites un voyage un temps terminable, bien sûr, le système va vous demander une signature. Faites juste parquer RDL, simplement. Un voyage interterminable, il n'y a pas besoin de parquer autre chose. Sinon, chez le client, de faire signer en plus la terminale, ça reste un élément de sécurité. si des fois la fondation fait qu'il est pris le document de faire quelque part, c'est que c'est le plan de faire 6 millions de clients sur la journée. C'est tout ça. C'est tout ça. Par contre, c'est un peu critique, là, mais franchement, on est vraiment ailleurs en plus 6 mois il y a eu un an. C'est juste que il manque beaucoup de choses. Pis, ce que je trouve plate et en même temps que c'est tellement rougain, c'est qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font de la mobilité, au contraire, vraiment que ça accroche, et qui vendent juste la partie photo pendant le rhumain. Mais vous le faites de rien. Faites juste rajouter ça, dans quelques mois, si vous faites ça, la prise de photo de révéler les lignes, de viande, on va vous dire qu'on a plus besoin de révéler les lignes. parce que, il y a une affaire qui est sûre, c'est que dans le transport, les dinosaures, ils ont accepté ça. Une prise d'une photo d'un document original signé, ça convient. Il n'est pas obligé d'avoir un document original. d'entre vous. Faites que, ça fait vraiment... Tu sais, on n'est pas les seuls à faire ça. D'importe les compagnies, on va dire, sérieuses, qui sont en 2023, ils ont tout ce genre d'équipements-là. Parce que, c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué d'en recevoir une pile de papier ici, et essayer de dénirer ça. Là, les cartes de la commande, comme je vous dis, dans le TMS, ne fit pas parce que le chauffeur, quand on met sa commande une tournée après, c'est important de le fermer. C'est vraiment plus simple et plus rapide. Ça va faire en sorte qu'on va s'assurer que l'argent est dans le fond d'entreprise. Ce n'est pas des passes que je dis là, mais s'il y a un moment de bouger de faire des write-ups de 200-300 000 $ par an, quand on arrive à donner des augmentations de salaire à tout le monde, on ne peut pas inventer cet argent-là si on veut le trouver dans le cours de vente. Il y a un moment qui a créé. Les mois sont fermés et l'année est fermée que je suis client. quand on augmente du trou, on va le fermer. C'est vraiment important. qu'il y a un moment d'entreprise. Oui. Donc, c'est la complète. Pour ceux qui ont des questions aux devoirs antipolytes, vous pouvez poser de l'appelement. C'est le temps. Si vous voulez quitter, c'est terminé. Pour ceux qui veulent, on peut se déplacer rapidement dans votre retour. Pour ceux qui sont réguliers, je peux vous remettre les thermomètres tout de suite. Ça va être fait. Vous les mettez dans votre camion lundi ou demain, sur l'ordre dans votre engagement. Sinon, il va vous remettre votre questionnaire à ce moment-là. pour vous poser une question. Oui, une question. Et tant que vous rivez les lèvres, je suis un moyen. Oui. Bon. Voilà, bien sûr. Mon réveur, c'est vite de plus. Oui. C'est pas bien, c'est à côté de tout. On va s'en prête, mais le vélos, le vélos, le vélos, c'est pas évident. Ben, c'est pour ça qu'on vous parle de prendre les mesures de fuel, parce que c'est pour éviter ce qu'on a rendu aujourd'hui. Est-ce que ça fait arriver qu'elles vont s'intégrer en ça? Est-ce qu'il n'y a pas trop de casques pour Rivière? Les beurs, elles n'ont pas été arrêtées. Ça, c'est le bloc quand ça arrive, c'est un manque d'air exprès si c'est un combat qu'ils vont provoquer. Ça peut arriver des fois, des incidents aussi, mais tu... Les villes... Je ne savais même pas que je pouvais mettre des collègues ici-là, mais là, c'est fini, ça s'appelle, je pense que les indignes, c'est un petit peu blanc. Oui, il y a pas que j'ai mis qui se regarde. Je comprends. Je comprends, c'est pour ça qu'on a fait cette information. C'est bon. Merci beaucoup. À distance, il n'y a pas de questions? Non, il n'y a pas de questions. Merci d'avoir été là, à distance. Merci. Merci, gang. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... et je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.